Développer notre écoute ne se fait pas du jour au lendemain, ni même au surlendemain. Cela prend du temps pour se mettre en place. Certains ont des facilités, d'autres moins, mais tout le monde est capable de former son oreille avec de la pratique. Mais comment pratiquer notre écoute justement ? Dans cette vidéo, je vais vous montrer trois exercices que vous pouvez utiliser pour développer votre oreille musicale. Et ces conseils sont valables quel que soit votre instrument, car ils sont basés sur le chant. Je connais pas de chanson. Car oui, tout part dans notre voix. L'instrument avec lequel nous sommes tous nés et qu'il ne faut pas oublier. Car un mot d'être capable de chanter intérieurement, ça va être très difficile de le concrétiser sur un instrument. Alors oui, la plupart des vidéos sur ce sujet, du développement de notre écoute, sont créées par des pianistes. Et c'est logique, parce qu'au piano, n'importe qui peut jouer une note, même s'il ne connaît pas le solfège et même s'il n'a jamais touché un piano de sa vie. Au violon, c'est beaucoup plus difficile de jouer une note sans savoir ce que l'on fait, au risque de faire n'importe quoi. On va faire quelque chose sans trop savoir ce que c'est. Ce sera un mi trop haut. C'est quelque chose où on n'a aucun contrôle si on ne l'entend pas. Donc on va juste poser nos doigts, alors qu'au piano, la note est déjà faite. Si le piano est accordé, la note est déjà faite. Donc n'importe qui, même avec son coude, peut jouer une note. Alors qu'au violon, il faut déjà connaître un petit peu pour jouer ne serait-ce qu'une seule note. Et donc, je voulais proposer quelque chose de nouveau, où ce n'est pas un pianiste, mais un violoniste, qui montre des exercices pour développer l'oreille. Parce que l'oreille, c'est la base de tout, quel que soit l'instrument que l'on joue. Donc c'est parti pour les trois exercices. Tout d'abord, il faut savoir que l'oreille se développe à force d'entendre des sons, et d'essayer de les identifier, et d'essayer de les reproduire. Par exemple, si je joue une note, est-ce que vous serez capable de l'identifier ? Après, si vous n'avez pas encore l'air, les notes, vous pouvez déjà le chanter. Pas besoin de savoir que c'est un si-ré. Pour déjà faire le lien entre ce que vous entendez et ce que vous chantez physiquement. Parce qu'on entend dans notre tête, et ce qui ressort dans notre bouche, parfois c'est très différent. Et donc déjà, si on ne contrôle pas ça, on va avoir des problèmes pour ensuite le mettre sur un instrument. Que ce soit un violon, une trompette, une flûte, un piano, une contrebasse. Le piano, encore une fois, c'est beaucoup plus facile de jouer quelque chose sans l'entendre. Mais malgré tout, si on veut jouer musicalement, je pense qu'il faut entendre. Et les pianistes qui ont vraiment un haut niveau, ont tous en commun qu'ils ont une oreille extrêmement développée. Et en violon, ça semble encore plus évident, parce que c'est un instrument où il n'y a aucun repère physique. Et donc si notre oreille n'est pas vraiment ajustée, on va faire n'importe quoi. Donc le premier exercice, c'est de jouer une note, puis de la chanter. Donc ce n'est pas évident au violon, parce qu'il n'y a aucun repère. Donc si on fait n'importe quoi, ça ne va pas être très utile. Mais si vous voulez trouver vos notes au violon, et ensuite essayer de la chanter, vous pouvez utiliser les cordes à vide. La, vous savez que c'est un la. Et ensuite, en supposant que le violon est bien accordé. Et si ce n'est pas le cas, j'ai fait toute une vidéo sur comment accorder son violon. Et je vous la mets dans le descriptif. Et donc avec cette corde à vide, bien accordée, vous allez pouvoir trouver votre Si. C'est un peu plus difficile si on ne part de rien pour trouver les notes. Ainsi progressivement, en passant de l'instrument à votre voix, et de votre voix à l'instrument, vous allez pouvoir créer la relation entre ce que vous entendez dans votre tête, parce que tout part de là, de toute façon, quel que soit l'instrument que vous jouez, tout part de votre tête. Ensuite c'est dans votre voix, et ensuite c'est dans l'instrument. Toujours dans ce sens-là. Ce n'est pas comme si on pouvait partir de l'instrument. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on entend, et ensuite, Si. On le chante, et ensuite on le joue. Et si il est trop haut ou trop bas, on sent que ce n'est pas en rapport avec ce qu'on vient d'entendre. Donc on va ajuster, pour justement essayer de trouver la même chose. C'est aussi notre sonorité, si on a un son. J'ai peut-être trop de pression au niveau de la main, je suis trop crispé. Donc c'est là que vraiment on va essayer de calquer notre voix, même si on ne chante pas comme un chanteur professionnel, ce n'est pas le but. Mais d'essayer d'avoir une voix aussi lisse, aussi pure, et aussi juste que possible, c'est déjà la base. Ensuite on va essayer de copier ça avec notre instrument, encore une fois, quel qu'il soit. Et donc, on aura chacun des défis différents, selon l'instrument qu'on joue. Pour les pianistes, c'est plus difficile d'avoir quelque chose de très lié, parce qu'on joue une note et une autre. C'est difficile de les connecter au violon. C'est plus facile parce qu'on a un archer, mais c'est plus difficile de trouver la justesse. Donc chaque instrument a ses défis, et ses avantages, et ses inconvénients. Aucun instrument n'est parfait, sauf le violon. Enfin, même pas d'ailleurs. Et toute plaisanterie mise à part, le violon, grâce à tous ses paramètres variables, ce qui le rend assez complexe, mais pas compliqué, permet justement de se rapprocher un maximum de la voix humaine, par rapport à d'autres instruments où le son est plus formé. Donc on a moins de possibilités de varier les choses, parce que tout est déjà établi. Alors que là, c'est nous qui devons tout faire, et donc on peut vraiment aller dans différents types de sonorités, selon notre personnalité. Par rapport à d'autres instruments, la note est déjà faite, et il n'y a plus qu'à appuyer des valves, ou à presser des notes, ou à mettre ses doigts dans les frettes. On n'est plus cadré, et donc on est moins libre. Cordes à vide. Donc d'avoir toujours une référence, ça va vous permettre justement d'établir des liens entre les notes. Parce qu'une note comme ça, en partant de rien, c'est beaucoup plus difficile à faire. Comme ça, sans repère, c'est plus difficile. Si on n'a pas l'oreille déjà un minimum formée. Ce qui nous conduit au deuxième exercice, qui est de chanter deux notes, pour établir les relations, les intervalles. C'est là qu'on va découvrir la différence entre une seconde mineure et une seconde majeure. Un demi-ton et un ton. Mi-mi-vo. Ça c'est un demi-ton. Ça c'est un ton. Demi-ton. Ton. Demi-ton. Donc c'est toujours là qu'on a les espacements, les doigts rapprochés ou espacés. Donc c'est là qu'on a un ton ou un demi-ton. Et à nouveau, les cordes à vide vont bien nous être utiles. Ré, mi-vo. Si on n'a aucun repère, c'est plus difficile de placer notre mi et donc notre fa dièse. Donc les cordes à vide sont un petit peu toujours la base. Et même si on joue sur une autre corde. C'est là qu'on entend que c'est une sixth majeure. Six mineure. Octave. La relation entre les notes est beaucoup plus claire quand on joue des doubles cordes. C'est là qu'on va définir que c'est un accord de Sol majeur. Sol mineur. Sol majeur. Donc c'est là qu'on voit qu'un demi-ton, ça permet de changer de tonalité. Si on passe de Sol mineur à Sol majeur par exemple. Et donc on va établir vraiment les relations entre ton et demi-ton. Ou entre tierce majeur, tierce mineur. C'est là aussi qu'on va établir la tonalité. C'est là qu'on a les différentes couleurs d'harmonie. Avec plusieurs notes. Si on n'a qu'une note, on n'a aucune couleur vraiment. Mais si on a un ensemble, c'est là qu'on crée différentes tonalités. Avec les tons et demi-tons. Qui créent des tierces majeures ou des tierces mineures. Et la tierce qui est responsable de la tonalité majeure ou mineure. On ne va pas rentrer trop dans le solfège. Mais c'est un petit peu la base. De toute façon, qu'on le comprenne ou pas, on l'entend. On entend que ce n'est pas la même couleur. C'est plus flagrant au piano. On peut jouer trois notes ou quatre en même temps. Au violon, il faut les jouer séparément. C'est un instrument plus monophonique que polyphonique. Donc c'est moins facile d'entendre d'un coup. Mais malgré tout, on l'entend. Et une petite astuce que moi j'utilise. C'est toujours d'avoir les doigts en tête. De ressentir. Je ressens si c'est une seconde majeure, une tierce mineure, une quarte, une quinte, une six mineure. C'est là que je vais vraiment me repérer. Même si je n'ai pas l'instrument, je vais ressentir dans ma main gauche. Quelle doigté ce serait. Pour vraiment aider notre oreille. Donc en fait, notre oreille est guidée par nos sensations physiques. Et nos sensations physiques sont guidées par notre oreille. Donc il faut que les deux réussissent à établir des connexions justement pour renforcer tout ça. Et pour se sentir moins perdu quand on est face à l'instrument. Ou quand on est au chant et qu'on ne sait pas trop parce qu'on n'a aucun repère. Donc ça, ça va beaucoup faciliter les choses. Avec la pratique, ça deviendra de plus en plus facile. Tout de suite, en voyant une partition, pouvoir la chanter. Encore une fois, en ayant... Là... On sait que c'est un là. Et donc à partir de là, on peut faire le reste. Parce que c'est vrai que si on donne une partition sans aucun repère, c'est pas évident forcément de trouver la première note. C'est pour ça que les chorales, on leur donne la note pour justement qu'elles puissent, à partir de là, chanter le reste. Parce que sinon, on n'est pas sûr. Peut-être qu'on a un demi-ton trop haut, un demi-ton trop bas. On transpose. Transposer, ça veut dire qu'on monte tout d'un demi-ton ou d'un ton. Ou qu'on descend tout. Et évidemment, on change de tonalité quand on fait ça. Le fait d'avoir joué une pièce il y a très longtemps et de ne pas avoir revue depuis des années, on va la retrouver en la jouant. Et non pas en la chantant. L'instrument a un grand rôle au niveau des repères physiques. Parce qu'on a aussi la mémoire musculaire. en plus d'avoir la mémoire mentale. Donc on se rappelle d'une mélodie et on se rappelle des sensations. Et donc si on ne se rappelle pas exactement de la mélodie, nos gestes vont nous aider à la retrouver progressivement. Ce qui va nous la remettre dans l'oreille et ce qui va nous permettre de la retrouver encore plus facilement. Donc tout ça, ça se complète. C'est donc important d'utiliser vos repères tactiles pour retrouver quelque chose que vous avez dans l'oreille. Que vous avez chanté, que vous avez entendu à la télé, à la radio et que vous avez envie de jouer. Et que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas la partition. Et donc ça peut être pas mal pour justement guider votre oreille grâce à l'instrument. Et d'ailleurs, si vous jouez du violon, je vous offre un extrait de mon livre, Le violon pour tous, que j'écris en 2020 et qui est à l'origine de toutes ces vidéos et de cette chaîne. Et d'ailleurs, en parlant du violon, est-il possible de jouer une note sans l'avoir déjà en tête ? Non ! Contrairement, comme on le disait, à un piano par exemple, où n'importe qui peut jouer une note. Et ensuite, la mettre dans sa tête. C'est pour ça que c'est surtout des pianistes qui parlent de formation de l'oreille. Mais je pense qu'on peut réussir, grâce à un violon, à malgré tout former notre oreille. Sans l'avoir déjà formée. Et ça montre l'importance de notre oreille musicale, quel que soit l'instrument qu'on a envie de jouer. Donc le mieux, c'est d'écouter de la musique, des enregistrements, d'aller au concert, d'acheter la partition, c'est ce que je faisais, sans même encore être capable de la jouer. J'achetais le concerto de Beethoven, je devais avoir 10 ans, et j'étais encore incapable de jouer. Et pourtant, je jouais des passages juste pour m'amuser. Et ça m'a permis de rester motivé en jouant des pièces qui me plaisaient, par rapport à d'autres choses que je faisais à l'époque qui me plaisaient moins. Et donc c'est important de toujours écouter, aller au concert, et ensuite essayer. Ce que je faisais beaucoup d'ailleurs, quand j'étais jeune, je tâtonnais... ... Pour juste m'amuser, essayer d'inventer des petites mélodies, ensuite je ne réussissais pas à les écrire, parce que je ne savais pas encore écrire la musique, et sachant que je suis le seul musicien de ma famille, personne ne pouvait m'aider, et donc je me suis inventé tout un code pour écrire des mélodies, pour ne pas les oublier, que moi seul, je pouvais déchiffrer. C'est là que j'ai commencé à composer, ou à jouer des mélodies que j'avais déjà entendues, et donc j'avais envie de les essayer. C'était sûrement catastrophique, mais en tout cas, c'est une bonne façon de s'amuser, et d'essayer de jouer des différentes choses, quel que soit ce qui vous amuse, que ce soit de la musique de jazz, ou du tango, ou des choses comme ça. Essayez de le jouer au violon, même si vous n'avez pas la partition, tâtonnez, essayez de jouer deux notes, trois notes, quatre notes, et ensuite, progressivement, vous réussirez à vraiment former votre oreille. Ce qui nous conduit au troisième exercice, qui est justement de chanter des mélodies, et non pas juste des intervalles ou des notes isolées. Au début, vous pouvez juste chanter une gamme, Ré, Mi, Fa, So, La. Toujours on pense à l'intervalle, Ré, Mi, Fa, on sait qu'il y a un ton. Sol, on sait que c'est un demi-ton. La, on sait que c'est un ton. C'est ça l'espacement, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Donc, on sait, déjà, on a la carte graphique, et ensuite, on le joue. Après, on ajuste si c'est trop haut ou si c'est trop bas. C'est comme ça que, progressivement, on réussira. Et donc, on comble les vides. Au début, on fait que des gammes, on fait juste deux notes, trois notes, puis quatre. Et ensuite, on peut éviter les notes conjointes, et aller vers des intervalles plus distantes. Mi, Ré, Do, Si, La, Sol. Sol, Fa, Mi, Ré. Donc, on peut toujours la relation entre ce qu'on chante, et ce qu'on joue. Que l'on chante et qu'on joue ensuite, ou que l'on joue et qu'on chante ensuite. Donc, on essaie de vraiment connecter les deux. Et souvent, on a tendance à chanter d'une façon, et à jouer d'une autre. En tout cas, quand on n'a pas encore la technique suffisante pour le faire. Donc, on va chanter Ré, Mi, Fa. Et on va jouer complètement différemment. On l'a chanté Légato, mais on l'a joué Détaché. C'est notre tête, c'est notre oreille, qui va définir ce qu'on a envie d'entendre, et ensuite, on va le concrétiser au violon. Donc, c'est important d'être précis sur ce qu'on a envie de faire musicalement. Quelle articulation on veut. Si on veut un Détaché, si on veut quelque chose de très lié, si on veut un Crescendo. Donc, c'est pas parce qu'on arrive au talon, qu'on va faire un accent ou qu'on va faire un Crescendo. Parce que c'est plus lourd que la pointe. Donc, c'est important de calquer ce qui est dans notre oreille. Et donc, progressivement, on évite d'aller vers la facilité, mais on va vers ce qui nous convient vraiment. Et comme je vous le disais, vous pouvez commencer à improviser vos propres mélodies. Sur une seule corde. Et... A le rechanter. Ou bien le chanter, et ensuite à jouer. Donc, quelques notes. Pas besoin que ce soit un truc qui dure 10 minutes. Au fur et à mesure, vous réussirez à faire de plus en plus. Ainsi, que vous sachiez ou non lire une partition, vous allez pratiquer votre créativité. Et former votre oreille pour réussir à transposer ce qui est dans votre tête, dans votre instrument. Et quel que soit votre niveau, ces exercices sont à pratiquer régulièrement. Pour ne jamais cesser d'améliorer votre écoute. Car c'est de là que tout part. Et si vous voulez aller plus loin ensemble, cliquez le lien MonUnivers pour obtenir quelques suggestions pour progresser au violon. Et on se retrouve de l'autre côté. Au fur et à mesure,